Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakul ou Mikey. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le pass de combat gratuit de l'événement Riberts Iceland. Alors tout d'abord, il faut savoir que vous pouvez débloquer un pack de contenu gratuit dans la boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez un plan d'armes, une carte de visite, un emblème et un consommable de jetons de double XP d'armes. Alors maintenant, je vais vous présenter le pass de combat gratuit qu'il n'y a que sur Warzone par contre. Donc c'est un événement qui commence aujourd'hui et qui finit dans 19 jours et 11 heures et 15 minutes. Donc dans cet événement, vous allez pouvoir débloquer tout ce que vous voyez à l'écran. Alors pour débloquer tout ça, il faudra aller dans le mode spécial de jeu Resurgence en trio. Je pense qu'il n'y a que en trio pour l'instant. Donc il faudra absolument aller dans ce mode de parce que le Battle Royale, c'est toujours verse dense et vous ne pouvez pas débloquer les accessoires, les récompenses en jouant en Battle Royale normal. Donc là, vous avez déjà une carte de visite à débloquer. Donc il faudra piloter un véhicule pendant 20 minutes sur Riberts Iceland. Donc Riberts Iceland, c'est tout simplement Alcatraz. Alors là, il faudra terminer 30 contrats sur Alcatraz pour débloquer la carte de visite. Ici, il faudra acheter 30 séries d'illumination sur Alcatraz pour débloquer le porte-bonheur corrosif. Alors bien entendu, j'essayerai de vous faire des vidéos parce que je ne sais pas ce qu'ils entendent par contrat. Donc je verrai bien si je fais un tuto là-dessus ou pas. Alors ici, il y a ouvré 100 caisses sur Alcatraz pour débloquer l'emblème. Donc 100 caisses, c'est tout simplement les petites caisses d'armes que vous trouvez par terre. Ici, c'est ramasser 20 piles d'argent sur Alcatraz. Donc ça, c'est assez simple. Donc là, vous débloquez en autocollant encore. Ici, il faudra collecter 20 fois votre équipement pour débloquer l'emblème étoile filante. Donc 20 fois votre équipement. Je pense que c'est simplement récupérer votre équipement par terre, un équipement par terre. Ici, ça a donné 5 fois dans le top 30. Donc dans le top 30% plutôt. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par top 30%. Donc je suppose que s'il y a 100 joueurs, il faudra être dans les 30 13 ans. Voilà, je pense que ça se passe comme ça. Ou alors, il faudra faire le plus de points ou le plus d'éliminations dans les 30, comparé à tous les joueurs, d'être dans les 30 meilleurs%. Voilà, il faudra le faire 5 fois. Et vous débloquerez l'emblème Renaissance. Ici, il faudra faire 30 éliminations avec une arme standard sur Alcatraz pour débloquer la carte de visite. Sacrifice héroïque. Ici, il faudra faire 30 éliminations avec une arme légendaire pour débloquer l'autocollant attention danger. Ici, il faudra faire 2 éliminations ou assistance depuis un véhicule pour débloquer la carte de visite. Programme spatial soviétique. Ici, il faudra détruire un véhicule transportant des ennemis pour débloquer la carte de visite en cours. Ok, pas mal. Ici, il faudra utiliser 50 plaques d'armure pour débloquer l'autocollant l'ours rouge. Ici, il faudra être 15 fois dans le top 30% pour débloquer la carte de visite forteresse familière. Et là, vous allez devoir atteindre 30 fois le top 30% pour débloquer la variante d'armes légendaire mitrailleuse néfaste. Donc voilà, je vous la présente juste ici. Qui est vraiment, mais vraiment pas mal du tout. J'adore son camouflage avec les têtes de mort et avec le signe corrosif. Enfin, danger, enfin le truc là. Poison, enfin je ne sais plus trop quoi. Ouais, je ne sais plus trop c'est quoi le signe, enfin bref. Mais franchement, elle est vraiment stylée. Alors, est-ce qu'il y a des... Je pense qu'il y a des accessoires aussi. Attendez, on va regarder. Il y a des accessoires, bouche, canon, lunettes, accessoires canon et poignées arrière. Alors ici, il faudra faire une élimination... Attends, une élimination avant la fermeture du premier cercle. Voilà, il faudra faire une élimination avant la fermeture du premier cercle pour débloquer l'emblème éclair. Ici, il faudra faire sans élimination à terre pour débloquer le port de bonheur qui s'appelle la réincarnation. Et quand vous aurez débloqué toutes ces récompenses, quand vous aurez réussi à faire tous les défis... En fait, ils sont simples les défis. Vous débloquerez la variante que je vous affiche là maintenant. C'est la variante dangerosité qui est vraiment incroyable. Franchement, elle est trop 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 stylée. Avec le vert du Nova 6, le poison toxique du Nova 6 franchement. Voilà, c'est l'emblème toxique que je cherchais tout à l'heure. Franchement, elle est vraiment superbe. Et c'est le fusil d'assaut Charlie légendaire. Voilà, voilà. Franchement, magnifique. Donc, il faudra faire tous les défis pour débloquer cette variante que je viens de vous montrer. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce pass de combat gratuit. Donc, l'événement se termine dans 19 jours. Donc, n'hésitez pas à aller jouer en Warzone dans le mode Résurgence pour débloquer tout ça. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sopronnet et Ciao. Peace ! Sous-titres par Juanfrance